Je voudrais vous parler de la crise européenne et de l'Empire du capital. Nous, latino-américains, sommes experts en crise. Non que nous soyons plus intelligents que les autres, mais parce que nous les avons toutes soubises. L'Amérique latine a déjà souffert d'une longue crise de la dette. Et je crois que l'Europe ne soit en train de commettre les mêmes erreurs que nous avons nous-mêmes commises. Cet article du Monde diplomatique, paru en novembre 2013, qui a suscité ce film, le silence autour de cette intervention de Raphaël Correa à la Sorbonne, en français, devant 800 personnes, qui n'a fait l'objet d'aucune discussion dans les médias audiovisuels. Celle de la presse écrite y a fait référence, notamment le Monde diplomatique, l'Humanité ou le journal Le Figaro. Si c'était des gens sans pouvoir, sans influence, ce n'est pas grave qu'ils censurent. Mais le problème, c'est qu'ils empêchent... Là, on est en période électorale en France. On ne saura pas qu'il y a des régimes, qu'il y a des gouvernements qui ont pratiqué des politiques de nationalisation. C'est un gros mot, d'ailleurs. Nationalisation, dans les médias français, je pense que c'est la même chose en Belgique. C'est quasiment un gros mot. Celui qui prétend qu'il faut nationaliser un pan de l'économie. Par exemple, les autoroutes en France, les compagnies d'autoroutes font des profits complètement excessifs et scandaleux. Il n'y a aucun débat ouvert dans les grands médias audiovisuels français sur l'opportunité ou pas de nationaliser les autoroutes et de faire peut-être des tarifs sociaux. Ce sont des choses qui ne sont même pas discutées. Ces gens-là jouent le rôle de censeurs et ils n'œuvrent pas au pluralisme. Au contraire, ils décident qu'il n'y a que cela qui est digne d'intérêt. Et que certaines questions ne doivent même pas être posées. Raphaël Coréa, qui est venu en France le 6 novembre donner une conférence à la Sorbonne. Je ne sais pas si vous avez été au courant. Oui, mais pas été à la conférence. Voilà, d'accord. Les médias se disent est-ce que c'est ou non dans l'actualité. Bon, à l'Équateur, ce n'était pas dans l'actualité. S'il y avait une Française otage d'une guérilla en Équateur, il aurait été invité sur tous les plateaux télé. C'est comme ça, c'est injuste. La presse, elle parle de choses qui l'intéressent. Alors, vous pouvez croire qu'il y a un chef d'orchestre clandestin qui nous dit « Parlez-en, on n'en parlait pas ». Non, moi, je suis sur une radio généraliste. Généraliste. Donc, je tiens compte des grands courants de l'opinion. C'est-à-dire, connaissez la formule ? On ne fait pas boire l'âne qui n'a pas soif. Bon. On pourrait se dire, c'est Raphaël Correa qui fait avancer les indicateurs sociaux, etc. Devrait être une curiosité pour les médias quelque part. Et pourtant, les raisons qu'invoquent les journalistes, c'est qu'on n'a pas le temps, les enjeux sont trop complexes, il n'y a pas de lien avec l'actualité. Ou bien, on accuse même Correa de refuser une interview parce que ce serait une chaîne franco-allemande et qu'ils ne s'entendent pas bien avec Merkel. Ça paraît très bidon, évidemment. Quelles sont pour toi les véritables causes ? Et pourquoi aussi, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas dites, tout simplement ? Ce qui est amusant aussi, c'est d'entendre un éditorialiste comme Christophe Barbier de L'Express nous raconter s'il y avait une Française enlevée par une guérilla en Équateur. Pour vous dire à quel point il y a une méconnaissance de la région, c'est qu'il n'y a pas de guérilla en Équateur. C'est en Colombie qui est le pays frontalier. C'est l'Amérique du Sud. Ils confondent l'Équateur. À l'Équateur, c'est un grand magma. Il y a des guérillas partout. Alors, il n'y a qu'un pays où il y a des guérillas. Il y en a deux, en fait. C'est le Pérou et la Colombie, actuellement. Les causes de ce manque de curiosité... Alors, juste une précision. Nous, on n'a jamais réclamé que Raphaël Correa soit invité pour dévider son discours, pour faire de la propagande à la télévision française. On se demande simplement pourquoi il n'a pas été questionné. Pourquoi il n'y a pas eu une émission de débat animée par Yves Calvi ou par je ne sais qui qui aurait dit, bon, vous dites cela, nous pensons cela, on vous confronte à ceci et vous pouvez discuter avec un tel de tout cela. Non, rien de cela. Aucune curiosité de ce type. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, je pense qu'il y a un complexe de supériorité. Vous, vous le connaissez bien en Belgique. Les Parisiens, et ces gens-là sont souvent des Parisiens, se croient supérieurs à tout le monde et notamment aux anciens colonisés, puisque n'oubliez pas que l'Amérique latine a été colonisée par les Européens et la France y a contribué. Elle a eu la Louisiane à une époque, la Guyane aujourd'hui, des choses comme ça. Et en tant que puissance européenne, qui a eu un empire colonial, on pense que ces anciens colonisés n'ont rien à nous apprendre. Je pense que ça témoigne déjà d'un complexe de supériorité par rapport à ces gueux du tiers-monde. C'est qui ce type-là qui, en Équateur, va nous donner des leçons ? Non, mais ça ne va pas ou quoi ? Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes vedettes, responsables de l'information, je ne parle pas des journalistes de base, qui réagissent comme cela. Après, il y a la formation des journalistes. En France, ils se passent quasiment tous par ceux qui deviennent responsables de l'information, par des grandes écoles, notamment une qui s'appelle Science Politique, Science Po, l'Institut d'études politiques de Paris, où vous êtes formatés, où on vous apprend, où on vous amène, on vous conduit à penser tous pareils. Et quelles sont les valeurs qui sont inculquées ? C'est le respect des doctrines néolibérales, c'est l'atlantisme, le fait de considérer que tout ce qui vient des États-Unis est formidable, et ce qui viendrait d'autres régions du monde le serait moins. C'est donc une vision du monde qui est la même pour tous ces gens-là. Ils sont persuadés que les seules politiques viables et possibles, ce sont les politiques d'inspiration néolibérale, que les politiques d'austérité économiques sont formidables, que les nationalisations, ce n'est pas bien, etc. Donc quand quelqu'un arrive avec un programme qui n'est même pas un programme socialiste, mais qui pourrait s'apparenter à des mesures communistes, ou qui pourrait s'apparenter à quelque chose de l'ordre de la régulation du capitalisme, ça en est déjà trop pour eux, c'est un dangereux gauchiste. Ce qu'ils font, d'ailleurs vous avez vu dans le deuxième film, Coréa ce n'est même pas un marxiste, c'est quelqu'un qui est inspiré par la doctrine sociale de l'Église, comme l'indique un sociologue belge, François Houtard, qui l'a eu comme élève. Mais ça déjà, le simple fait d'imaginer que l'État reprenne sa place dans le domaine surtout social, ce que Pierre Bourdieu appelait la main gauche de l'État, celle qui soigne, celle qui éduque. On ne parle pas de la main droite punitive, celle qui est en expansion actuellement en Europe, celle des mesures sécuritaires, néo-sécuritaires, ultra-sécuritaires. Non, on parle de la main gauche. Quand un chef de l'État, un gouvernement, réhabilite la main gauche de l'État, il passe pour un dangereux communiste, un dangereux gauchiste. Dans ses rédactions en France, il n'y a pas un seul responsable de l'information qui peut se revendiquer communiste aujourd'hui. Il y a un maccartisme, il y a un véritable effet de maccartisme. Si vous arrivez avec une vision du monde en termes de lutte des classes, en termes de relations de domination par des puissants, vous passez pour un fou, vous passez pour un dingue, vous n'êtes pas pris au sérieux, vous n'êtes pas pris au sérieux. Donc, toutes ces causes font... Et puis aussi, ces gens-là ne veulent pas la révolution. Ces responsables de l'information, ils veulent le respect de l'ordre établi, la reproduction de l'ordre établi. Ils ont des positions de pouvoir, ils tirent bénéfice de ce système, ils n'ont aucune envie qu'un chef de l'État vienne donner des idées pour qu'il y ait un semblant de révolution dans ce pays et en France. Surtout pas. Il faut que les choses restent en l'État. Donc, ils défendent spontanément, structurellement le candidat de l'ordre établi, celui qui va faire semblant de changer les choses et ne rien changer et leur permettre d'occuper toujours ces positions de pouvoir. Ils n'ont pas envie que ça change. Donc, ils sont structurellement anti-révolutionnaires. Ils sont structurellement conservateurs. Les conservateurs au sens de conserver les privilèges qui sont les leurs. Le journal français le plus lu à l'étranger, je ne sais pas si vous savez lequel c'est. Le journal français le plus lu à l'étranger. Je ne sais pas, c'est Le Monde ou Le Parisien ou Les Échos. Le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique, oui. Oui, qui est vendu à... Je ne le cite pas. Non, vous, mais personne. Personne ne le cite alors qu'il est vendu en France à 150 000 exemplaires et à plus d'un million à travers le monde. Oui, je sais. Comment ça se fait, à votre avis, qu'il n'est pas cité dans les revues de presse alors qu'il est vendu plus que Libération, par exemple ? Mais bien sûr. Mais, mais... Moi, je suis sur une radio généraliste. Généraliste. Donc, je tiens compte des grands courants de l'opinion. Il y a toujours des médias libres qui donnent la parole à ceux qui pensent différemment. Maintenant, ce n'est pas forcément le dimanche soir à 20h sur TF1. C'est dans d'autres espaces. Mais ce n'est pas intéressant pour ces idées-là. D'aller à 20h où 50 millions de gens regardent et donc, c'est noyé, ça ne percute pas. Il ne faut pas avoir beaucoup d'audience. Il faut avoir une audience attentive. Alors, il y a une question qui anime pas mal de discussions sur la critique des médias. Il y a des gens qui disent les médias mentent, ces gens-là sont des menteurs, des manipulateurs, etc. Et puis, il y en a d'autres qui disent mais non, ils ne sont juste pas conscients du biais dans lequel ils sont parce que c'est juste l'air qui respire. J'aimerais bien ton avis sur cette question-là. Oui, enfin, eux, ils sont conscients de ce qu'ils font. Quand ils invoquent des raisons fallacieuses, ils savent très bien qu'ils mentent. Quand il explique, Christophe Barbier, qu'il ne faut pas inviter des journalistes du monde diplomatique au journal de 20h parce que ça ne serait pas bien, il n'aurait pas le temps d'exposer correctement et de développer correctement ces analyses dissidentes ou hérétiques ou non orthodoxes, c'est du cynisme absolu. Il sait très bien qu'il n'a pas envie que ces gens-là soient audibles ou que ces visions du monde soient audibles à des heures où le grand public est devant la télévision ou à la radio. Donc, il y a des gens qui sont des cyniques, mais c'est vrai que les gens les plus dangereux, finalement, ça, c'est un point de vue, je ne sais pas si je l'argumenterai pas, mais les plus dangereux, pour moi, ce sont les gens inconscients. Il y a des travaux là-dessus très clairs, ceux de Alain Accardo, de Gilles Balbastre, sur la précarité dans le journalisme. Plus on est précaire, plus on est dans une situation dégradée au niveau du travail, plus on va être docile et plus on va faire le sale boulot de reproduction de l'ordre établi sans en avoir conscience. Parce que, simplement, les conditions économiques de production des informations, quand on est petit journaliste, font qu'on n'a pas la possibilité de se poser un certain nombre de questions, on n'a pas la possibilité de revenir sur nos a priori de départ. C'est peut-être les plus dangereux. C'est peut-être les plus dangereux, parce que les gens les plus efficaces, c'est ceux qui font des saloperies sans en avoir confiance. Tu parlais du monde diplomatique, effectivement, qui aussi n'est pas ou très peu cité. Et là aussi, on va dans le film, les annonçants, les raisons qu'on invoque pour ne jamais citer le monde diplomatique qui est pourtant le journal le plus vendu, le journal français le plus vendu. Alors, les raisons, elles sont pas mal d'ailleurs. On ne veut pas obliger, les journalistes du monde diplomatique à simplifier leurs pensées tellement complexes dans nos petits formats misérables d'une ou deux minutes. Ou alors, je pense que c'est Yvan Levaille qui dit, ben non, c'est un mensuel et on ne cite pas les mensuels. Mais il y a quand même aussi quelqu'un qui est déjà beaucoup plus franc et qui dit carrément, ah non, moi, le monde diplomatique, j'ai un vrai problème avec sa ligne éditoriale et donc je ne le citerai pas. Pourquoi, à ton avis, est-ce que le discours est quand même légèrement différent sur le monde diplomatique par rapport à Raphaël Correa ? On ose apparemment quand même plus affirmer sa position idéologique quand il s'agit du monde diplo que quand il s'agit de Raphaël Correa ? Est-ce que ces journalistes responsables de l'information considèrent que le monde diplomatique c'est un journal d'opinion ? Comme si tous les journaux de presse écrite n'étaient pas des journaux d'opinion. Bien sûr, ils défendent un point de vue. D'ailleurs, il ne faut pas se faire avoir parce qu'on dit toujours que nos films sont militants. Bien sûr qu'ils sont militants, ils militent, mais les autres aussi sont des militants, mais des militants non déclarés, des militants non étiquetés comme tels. Que tu essayes de déclarer dans tes films, d'ailleurs. Voilà. Donc nous, on n'a pas de scrupules à dire, on défend ce point de vue, on défend ses valeurs. Eux le font aussi, ceux qui dirigent la formation, ceux qui présentent des magazines, des journaux télévisés, mais ils se présentent comme objectifs alors qu'ils militent pour l'ordre établi, ils militent pour qu'il n'y ait pas de révolution dans ce pays, ils militent pour qu'il n'y ait pas de nationalisation, ils militent pour un tas de choses, mais ils n'apparaissent pas comme militants. Et là, le procès qu'ils font au monde diplomatique ou à l'humanité ou à d'autres, c'est de dire ce sont des journaux d'opinion, alors que ce sont des journaux souvent d'enquête, dans le monde diplomatique il y a beaucoup d'enquête, d'enquête sociale parfois, et il disqualifie ainsi ce travail en le présentant comme engagé, comme militant, comme si c'était des gros mots d'ailleurs. Il ne faut pas, quand bien même ce seraient des travaux militants, ce sont des travaux militants minoritaires, non hégémoniques, donc c'est déjà la différence avec eux, eux ils sont hégémoniques, eux ils ont le pouvoir, le pouvoir d'expliquer à la majorité de la population qu'Emmanuel Macron c'est formidable, qu'Alain Juppé c'était formidable, ils ont cette possibilité là. Le monde diplomatique ou moi, Inafort et d'autres avec nos films, on n'est pas en position hégémonique, donc même si nos travaux sont engagés militants, ils sont bien moins nuisibles, en tout cas ils ne forcent pas le spectateur à voir les choses d'une certaine manière. Donc il faut ne pas hésiter à dire c'est pas grave que nous on puisse avoir des points de vue militants engagés, puisque de toute façon on n'est pas en situation de pouvoir, on n'est pas en situation d'imposer notre point de vue à l'ensemble de la population alors que vous, vous l'êtes. Si la nôtre l'était, ça serait plus embêtant, je serais peut-être en train de faire les films pour relayer leur point de vue à eux, à ces gens... Toujours du côté du plus faible. Toujours du côté du plus faible. Pour introduire l'échange sur le deuxième film, j'aimerais revenir sur un constat que tu faisais dans un film qui s'appelait Fin de concession, sur le renouvellement, il me semble, de la concession de la télévision privée TF1 en France. Et en gros, si je me rappelle bien, tu disais, quand on était jeunes, on partait à l'assaut des médias, le couteau entre les dents, et on allait se les faire, entre guillemets. Et 20 ans plus tard, on constate que les choses n'ont pas beaucoup progressé. Et ça me paraissait être un constat relativement amer. Alors, je me demandais si dans le contexte actuel, avec tout ce qu'on dit sur les fake news, alternative facts, sur les médias traditionnels qui en arrivent à se poser en gardien de la vérité journalistique, la critique des médias qui est aussi exercée aujourd'hui par l'extrême droite et qui prend pas mal de place, est-ce que la critique des médias progressistes n'est pas devenue aujourd'hui plus difficilement audible que jamais et plus difficile à mener que jamais ? D'abord, dans Fin de concession, c'était pas le renouvellement de la première chaîne privée, c'était une chaîne publique française qui s'appelle TF1 et qui a été livrée au privé, au groupe Bouygues en l'occurrence, et qui est une concession de l'État à un groupe privé qui a été renouvelé automatiquement. C'est un film qui s'interrogeait sur pourquoi cette première chaîne publique française s'est retrouvée dans les mains d'un groupe industriel, ce qui lui donne un pouvoir énorme d'influence, de lobbying, etc. Le film faisait également le constat, comme tu le disais, d'une certaine impuissance qui était celle de la critique des médias que nous avions développé certains depuis les années 90. normalement, on pense qu'en critiquant ces puissances-là, ces gens-là, ces responsables de l'information qui commettent des abus de pouvoir, en les critiquant de manière aussi virulente qu'on a pu le faire à travers des livres, les livres de Serge Halimi, des films, des conférences, des magazines, il y aurait eu peut-être des changements, il y aurait peut-être des gens qui s'auraient dit bon c'est vrai on arrête de faire ça. Non, non seulement il n'y a pas eu de changements mais ça s'est probablement empiré. Donc il faut à un moment donné en tirer des conclusions, se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue de faire de la critique des médias indéfiniment ou est-ce qu'on ne va pas essayer de faire le travail qu'ils n'ont pas fait ? C'est ce qu'on a essayé de faire. Justement, c'était ma prochaine question. Il faut être conséquent. Eux ne le sont pas mais nous on essaie de l'être. La différence aussi avec eux, avec ses adversaires, c'est qu'eux ne sont incapables ou peu capables d'autocritique, d'autoréflexivité. Alors que je pense que nous on essaye d'avoir un point de vue autoréflexif de se dire bon là, on fait ce travail depuis 20 ans, il continue de commettre ses abus de pouvoir, est-ce qu'on n'a pas échoué quelque part ? Ou est-ce que le système n'a pas des capacités de régénération telles qu'il est capable d'intégrer y compris la fausse critique des médias ? Ce qu'il a fait d'ailleurs à travers des pseudo-émissions critiques qui font semblant de critiquer mais de manière très soft, très light. L'hebdo du médiateur et des trucs comme ça. L'hebdo du médiateur ou des émissions en France comme celle de Yann Barthès sur Canal+, et maintenant sur je ne sais plus où. Ce sont des faux impertinents, ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui font semblant de faire le métier de critique des médias tout en réalité en s'intéressant à des choses ultra-exceptionnelles, ultra-extra-ordinaires pour ne pas avoir à critiquer l'ordinaire, ce qui est le fonctionnement ordinaire de ces grands médias. Bon, nous on essaye d'avoir ce point de vue autoréflexif et c'est aussi une différence, ce n'est pas une faiblesse que de dire là on s'est planté ou là on a échoué, ce n'est pas une faiblesse, il faut en tirer des conséquences et se dire maintenant où est-ce qu'on attaque, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pour changer tout cela. Alors je n'ai pas répondu à la dernière question. Oui, le contexte actuel qui me paraît qui me paraît très difficile justement pour faire ce travail-là. Oui, alors il y a des gens qui disent maintenant grâce à Internet, au moins vous pouvez, vous avez plus de moyens d'expression, mais je pense qu'il faut se méfier de ce grand fourre-tout qu'est Internet qui reproduit aussi des relations de domination avec des chaînes de télévision ou des YouTubers qui ont des émissions très populaires qui ne remettent pas en cause l'ordre établi. Donc on reproduit sur Internet les mêmes relations de domination à l'oeuvre dans la presse traditionnelle me semble-t-il, même si on a le droit de tout dire officiellement sur Internet et on n'a pas souvent les moyens pour faire des travaux de qualité. Ce film, il n'a pas été produit, enfin je parle du deuxième, on revient de loin, il n'a pas été produit par Internet. Il a été produit parce que des gens sont allés en salle de cinéma en donnant de l'argent en faisant des dons, en achetant des DVD, etc. C'est comme ça qu'il a été produit ce documentaire sur l'équateur de Raphaël Correa. Ce n'est pas un youtubeur qui est allé faire ce travail en équateur, il n'aurait pas eu les moyens de le faire sur une durée d'un an. Ça c'est très important de savoir que des travaux de qualité nécessitent des moyens et faire croire qu'il suffirait d'avoir un canal de diffusion libre comme on peut en avoir sur Internet pour faire ce genre de choses, c'est un leurre. Il me semble qu'on se trompe, on se met le doigt dans l'œil pour faire, on peut bien sûr faire des petites vidéos de 10 minutes, on peut faire des clips, on peut faire des choses comme ça, mais les formats courts en général ne reproduisent pas la complexité des choses. Les formats courts qui sont aujourd'hui à la mode sur Internet, les plus vus sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ont plutôt tendance par leur brièveté à plutôt reproduire des idées reçues qu'à raconter des choses complexes. Ça ce n'est pas moi qui le raconte, ça a été raconté par Chomsky, par tout un tas de penseurs des médias sur le fait que la concision c'est l'ennemi de la complexité et donc c'est une prime aux idées reçues. Alors que quand vous défendez un point de vue non orthodoxe, il vous faut beaucoup plus de temps et probablement beaucoup plus de moyens pour l'exposer. D'ailleurs moi, mon point de vue sur les médias, ça va vous paraître un peu bizarre ce que je vais dire, ça va être filmé donc je ne sais pas si je vais le dire. Allez, je ne vais pas m'auto-censurer mais moi je pense qu'il faut supprimer pendant un certain temps les grands médias, ceux qui nous pompent l'air, ceux qui véhiculent toujours les mêmes choses depuis des années et des années pour pouvoir entendre d'autres sons de cloche, je ne sais pas, par exemple un son de cloche complètement dominé aujourd'hui, c'est la décroissance. Si vous portez un point de vue décroissant sur l'économie, vous passez pour un dingue et c'est une sensibilité politique qui est très peu présente dans les grands médias. Moi je trouverais sain que les décroissants ou les communistes, le point de vue communiste complètement dominé aujourd'hui, soient omniprésents pendant un certain temps dans les grands médias pour rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que pendant un certain temps on n'entendrait plus certains, on en réentendrait ou on en entendrait d'autres, des nouveaux, des gens qu'on entend peu et ce n'est qu'au bout de quelques années qu'on pourrait repermettre à ces gens-là qu'on a déjà trop entendus peut-être d'être à nouveau à l'antenne et on aurait rétabli l'équilibre. Ce que je dis là peut paraître qu'on va me faire passer pour un fou furieux qui est contre la liberté d'expression puisque j'interdirais l'exposé de certains points de vue dominants. On peut leur donner deux minutes, non ? Comment ? On peut leur donner juste deux minutes inverser la vapeur. On leur donne zéro. On ferme leur télé. On ferme TF1, on ferme France 2, on ferme France 3, on ferme M6, Canal+, on permet à des médias associatifs, communautaires, libres de voir le jour et d'exprimer d'autres points de vue dominés. Et ce n'est qu'une fois que ces points de vue deviendraient un peu hégémoniques, on permettrait aux autres de revenir parce que là, ils seraient dominés pour le coup. Ce serait avec eux. d'autres points de vue d'autres points de vue qui sont obligés à sortir. Il y a un audio sur Internet et ils sont obligés. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous faisons un travail pour une dictature, c'est sûr que ça fait un peu léger. Donc, en quelque sorte, le diptyque qu'on a vu aujourd'hui reflète ce passage de la pure critique à, en quelque sorte, la proposition. C'est-à-dire que tu critiques les médias sur Coréa, mais après, tu pars aussi faire ta propre information sur le régime politique qu'il a mis en place en Équateur. Avec Minafor, le film qu'on a coréalisé, c'est un film de... C'est ce que devrait faire la télévision, nous semble-t-il. C'est-à-dire un travail qui essaie de faire le plus honnête possible parce qu'il vous donne toutes les étapes. Je pense que vous, spectateurs, comme vous avez vu On revient de loin, on ne vous a pas imposé un point de vue. On n'a pas imposé le point de vue du personnage qu'interprète Pierre-Carles, le point de vue du personnage qu'interprète Minafor, le point de vue de tel ou tel intervenant. On a un récit polyphonique et vous vous débrouillez avec ça pour vous faire votre propre point de vue. Je pense que c'est un film qui vous rend actif, j'espère, qui vous laisse réfléchir, qui vous laisse vous poser un certain nombre de questions, qui vous montre le chemin qui a été le nôtre ou celui de nos personnages et avec ça, vous vous débrouillez. C'est un film qui n'est pas autoritaire, nous semble-t-il. C'est justement ce qu'on va voir dans le deuxième extrait qui illustre bien ça. Comment les mandaron sacando ? Nos mandaron parce que le gouvernement avait vendé la minera, donc pour pouvoir travailler, elles nous mandaron sacando tout. Que nous entreguen la terre pour toute la parroquie de Tundayme, parce que toute la parroquie de Tundayme est envers la zone. C'est-ce que ? Le state ecuatorienne et concretement le gouvernement de Rafael Correa se equivoquent au dire que les indigènes sommes pauvres parce qu'ils vivent dans la terre, cultivant la terre, que vivent comme que l'on voulait, nous vivons comme que l'on voulait, dans la terre. Et ça, pour Rafael Correa, c'est la pauvreté. Pour nous, de acuerdo à notre cosmovision, c'est la vie pour nous. C'est la vie pour nous. Je ne pense pas que dans le film on soit contre l'exploitation minière. On est contre le fait... Comment dire ? Ça, c'est une vraie question, Pierre, tu vois, parce que moi, typiquement, je ne sais pas si tu me demandes comme ça, j'ai l'impression que c'est me faire des nœuds à mon cerveau pour me convaincre que finalement ça pourrait être défendu. Le fait de lancer ça comme projet de société, l'exploitation minière, c'est quand même un signal de continuation des politiques extractivistes. Mais Correa est super clair là-dessus. On va utiliser jusqu'à nos dernières gouttes de pétrole si c'est pour développer le film. Quand on vous voit, ça a l'air fort de partir du cœur. Dans quelle mesure, justement, est-ce que c'est mis en scène et dans quelle mesure est-ce que vous jouez des personnages dans un extrait comme celui-là ? Quand on tourne, on ne joue pas des personnages mais la mise en scène, c'est au montage. C'est-à-dire qu'au montage, on choisit de garder certaines choses et pas d'autres. Il y a des propos, par exemple, critiques que je portais sur certains points du gouvernement de Raphaël Correa qui n'ont pas été conservés. Comme il y a des propos de Nina qui étaient plus bienveillantes à l'égard de Correa qui n'ont pas été conservés parce qu'il nous semblait qu'il fallait un récit de ces deux enquêteurs relativement cohérents dans les personnages qu'on propose aux spectateurs. Mais cet extrait est assez mal choisi. Je ne sais pas qui l'a choisi. Il est très mal choisi parce qu'en fait, c'est vraiment un des plus... Enfin, pas l'extrait de la discussion mais ce qui suit avec le leader indigène qui s'appelle Luis Sanchez de la communauté Cascomi dans la zone amazonienne d'Équateur. Quand on est allé le voir pour nous parler du conflit minier de Tundaimé, une zone dans laquelle il vit où il est en conflit avec une mine chinoise, il savait qu'on était des Occidentaux, des Européens et il a tenu exactement le discours qu'on tient pour les ONG, qu'on tient pour les médias européens ou états-uniens. C'est-à-dire, nous, on est des pauvres indiens qui voulons vivre dans la nature, qui voulons nous baigner dans les rivières, qui voulons... Ça sous-entend qu'ils voudraient presque redevenir pêcheurs, chasseurs, cueilleurs. Et ça, c'est un cliché. Mais c'est un cliché dont ils savent très bien tirer profit et il n'est pas questionné. C'est-à-dire, la représentation dominante... Il a raison de faire cela, ce leader communautaire. Il fait de la communication. Il a envie d'imposer son point de vue. Donc, il se sert de nous. Mais nous, on n'aurait pas dû gober sa représentation du monde indigène, qui est un cliché. Bien sûr, il y a quelques indigènes qui vivent encore comme ça en Amazonie. Ils sont ultra minoritaires. Quelques indiens non contactés qui veulent effectivement conserver un mode de vie très primitif. Ils sont quelques centaines, voire milliers peut-être, mais ils sont totalement en voie de disparition. La plupart des indigènes qui ont d'ailleurs voté Raphaël Correa en 2013, qui a été élu avec 57% des voix au premier tour dans un pays où le vote est obligatoire, c'est-à-dire que la majorité des indigènes ont voté Raphaël Correa, eux ont envie d'avoir des électricités comme nous, 24 heures sur 24. Ils ont envie d'avoir des routes bougronnées, ils ont envie d'avoir des bateaux à moteur et ils ont envie d'avoir un téléphone portable. Pour en venir à la mise en scène de tes doutes et de vos doutes, des contradictions entre vous, de votre confrontation avec le réel, etc. aussi, je m'étais posé une question et je connais aussi des gens qui, après avoir vu le premier film, avaient une espèce d'appréhension en se disant « mais en fait, il est complètement à fond sur Correa ». Mais est-ce que c'est une critique ou une interrogation à laquelle tu as été confronté ? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont demandés si tu n'étais pas un peu coréolâtre après le premier film ? Mon point de vue, il ne faut pas confondre le point de vue du personnage et le point de vue du réalisateur. Le point de vue du réalisateur, c'est un point de vue collectif puisque c'est une œuvre collective et après, il y a le point de vue que j'incarne en tant que personne, en tant qu'enquêteur dans le film. Mais ça, c'est pour des raisons narratives. C'est parce qu'un film, c'est aussi un spectacle, c'est aussi un récit qui accroche le spectateur. Heureusement, dans ce film-là, en tout cas, il n'y a pas que ces deux points de vue, il y a d'autres points de vue qui apparaissent avec d'autres séquences dans lesquelles vous, vous devez piocher pour vous fabriquer votre propre opinion et je pense qu'il n'y a aucun point de vue qui prend le dessus sur les autres. Le point de vue de mon personnage ne prend pas le dessus sur le point de vue du personnage de Nina, celui de Nina ne prend pas le dessus sur le point de vue de François Houtard, etc. Il y a comme ça différents points de vue qui, c'est une mosaïque qui va vous donner la possibilité, j'espère, de vous fabriquer ensuite votre propre réflexion. La position du gouvernement et la position d'Alvaro Garcia Liné et de gens comme ça, du vice-président, c'est qu'il y a un conflit entre un intérêt général et un intérêt particulier. Mais la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas ces projets miniers et l'argent de ces projets miniers pour que l'État puisse développer des infrastructures qui vont bénéficier à l'ensemble de la population ? Ah oui. Si. Que bien ça doit être. Toutes les investigations que nous avons et tous les cas que nous voyons nous montrent que, además, les llamades de l'argent qui ne prennent en compte toutes les pérdidas ambientales sont irrisoires. Donc, pour moi, je pense que la actividad minera de grande escala en l'Écuador est, d'un point de vue de l'interesse public, indeseable. Si quelqu'un, par exemple, de gauche arrive au pouvoir, ce qui, à mon avis, est impossible aujourd'hui, en Équateur, enfin, de la gauche que tu représentes, il détruirait tout ce qui a été fait par ce gouvernement ? Non. Qu'est-ce qu'on garderait ? Qu'est-ce qu'on garderait ? Qu'est-ce 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 ... O sea, tendríamos que guardar bastante de la infraestructura. Bastante de la infraestructura. A ver, por ejemplo, sobre todo la infraestructura. La verdad que me resulta difícil en este momento Pero estoy seguro que hay cosas buenas Lo que pasa es que me resulta en este momento Como he estado todo el tiempo pensando En cómo contrarrestar tus opiniones Entonces en este momento me resulta difícil Pero había cosas buenas Por ejemplo, la ampliación del Seguro Social La ampliación de las damas de casa Algunas de las cosas que has dicho se podrían mantener Muchas cosas de la Constitución Todas las garantías de derechos de la Constitución Deberían quedarse Eso La pregunta es sobre el modelo de desarrollo ecuatoriano Hay personas que dicen No, no queremos permanecer en un modo de vida tradicional Queremos vivir del ganado Queremos vivir de una pequeña agricultura Y estos personas se han considerado en Ecuador hoy El problema es que no es lo que se siente Es el discurso político Es que hablamos, pero agimos de diferentes formas Somos los primeros a reclamar por la rua, por la escuela, por los centros de salud, etc. Pero hay una contradicción en eso No hay que no se tromper Todos somos aquí para ayudar a los pobres, para ayudar a los indianos Yo he trabajado con los indianos Pero hay que conocer el mundo indiano A veces nos explicamos de las cosas que no nos sentimos Y nos agimos de una manera completamente diferente Entonces, escucha, no hay que confundir el folclore con la misión En el mismo punto de vista que el de Alvaro García Lina Que son 6 famíes Y nos agimos de impedir el desarrollo de todos los países No es posible La riqueza, las recursos para eliminar la pobreza lo más rápido posible ¿Alors d'abord, ton taux de satisfacción sur le choix de l'extrait? Ça va, ça va La chose qui m'intéresse, moi, c'est que des points de vue Qui nous semblent peu audibles ou dominés Et la possibilité d'être exprimés Alors, il y a un point de vue qu'on entend peu Aujourd'hui, il y a des multinationales Qui pillent des pays comme au Mexique, comme au Pérou Dans des pays qui ont des politiques néolibérales En Colombie aussi Et puis en Bolivie, en Équateur, par exemple L'État a récupéré la souveraineté Des ressources minières et pétrolières, gazières en Bolivie Et a imposé un rapport de force aux multinationales Qui fait que même si elles exploitent effectivement des mines Et ça se passe toujours avec des dégâts environnementaux Ne nions pas C'est pas tout à fait la même chose Quand une grande partie de l'argent reste ou revient dans les caisses de l'État Qui fait une politique de redistribution sociale Donc il nous semblait intéressant Alors ça, c'est pas vraiment exposé dans le film d'ailleurs Ce que je raconte là C'est encore un des défauts du film On aurait dû expliquer que c'est pas la même chose De recevoir une multinationale en ayant établi un rapport de force avec elle Qui la force à laisser de l'argent dans le pays Et dans les communautés d'ailleurs Avec obligation de laisser une partie des gains Dans les communautés locales Est-ce que du coup elle s'y retrouve la multinationale ? Elle s'y retrouve suffisamment pour venir quand même sur place ? Si elle reste dans le pays, c'est qu'elle s'y retrouve Il n'y a aucun problème Mais voilà quelque chose qu'on n'a pas avancé dans le film Le fait que c'est pas la même chose Une multinationale dans un régime qui la laisse faire n'importe quoi Dans un pays qui lui laisse faire n'importe quoi Comme le Pérou, comme le Colombie, le Mexique Et dans un pays comme la Bolivie et l'Équateur Qui essaie de réguler sa présence Et de faire en sorte qu'elle laisse de l'argent Un maximum d'argent dans le pays Voilà, c'est pas tout à fait la même chose Maintenant c'est le même principe C'est exploiter des ressources minières pétrolières Avec des gens qui viennent de l'extérieur Parce qu'on n'a pas la technologie pour le faire Là on ne parlait spécifiquement pas du pétrole Mais effectivement il y a la question du pétrole aussi Déjà l'idée que le pétrole C'est quand même un mode de production Un produit qui en lui-même A plutôt une connotation assez capitalistique Et il y a aussi Le cas particulier du parc Yasuni Où Corée a essayé d'éviter l'extraction Mais finalement il n'y est pas arrivé Mais il y a beaucoup de gens Qui lui reprochent ça personnellement Je ne sais pas Nous qui utilisons le pétrole Des pays du tiers monde Je ne vois pas quelles leçons On aurait à leur donner Alors il faudrait qu'on d'abord On balaye devant notre porte Qu'on arrête d'utiliser le pétrole Non mais la critique C'est que ce n'est pas très différent Et qu'on n'aille pas critiquer Des pays qui sortent du pétrole De leur sous-sol Alors que c'est nous Les principaux utilisateurs de ce pétrole Ce n'est pas l'Équateur En plus on fait une deuxième arnaque C'est que le pétrole C'est nous qui le raffinons C'est nous les pays riches Qui raffinons le pétrole brut Qui sort de ces pays Parce qu'ils n'ont pas Les capacités de raffinage Donc la plus-value Et c'est nous qui leur revendons Ce pétrole ensuite raffiné Donc tu vois On est doublement fautif Il ne faut pas oublier quand même Que ce sont des pays Qui sont très loin Du niveau de développement Qui est le nôtre Il ne faut pas avoir un regard Il y a toujours le risque D'ailleurs dans ces histoires De porter un regard Très néocolonial On leur reproche De se développer On leur reproche D'exploiter leur pétrole On leur reproche D'essayer d'avoir Un niveau de développement Qui est très éloigné du nôtre Ils n'en sont pas À avoir une voiture Par foyer Ils n'en sont pas À avoir Le niveau d'empreintes carbone Qui est le nôtre Dans les pays européens Ils en sont très loin Donc c'est nous les fautifs Ce n'est pas eux Et on n'a pas de leçons À leur donner Il faudrait d'abord Qu'on balaye énormément Devant notre porte Avant de leur donner des leçons Alors un autre point délicat Qui fait réagir pas mal de monde C'est les reculs Sur l'avortement Bon il y a évidemment Tout le contexte culturel De l'Amérique latine Qui va bien au-delà De l'équateur Mais c'est clair Que là C'est peut-être aussi Un point de vue Quelque peu néocolonial Mais il reste le fait Qu'il n'y a pas eu progrès Il y a eu Quel recul Quel recul J'ai entendu dire Je ne me suis pas documenté Il n'y a pas de recul Puisqu'il n'y a pas d'avancée Apparemment il y avait Une possibilité limitée Auparavant Alors l'absence A toujours été interdite Et pénalisée L'absence totale de progrès Même en cas de viol Une de les aspirations Fertes, potentes Que teníamos Les mujeres Del movimento De mujeres Les mujeres féministes Era lograr La despenalisation De l'abort Sobre tout En cas de violation Que foi une de las cosas Que nous nous seguons Préoccupando Parce que Apparentemente Les datos sont Qu'il y a 14 violations Diaries En el pays Et généreux Mais il y a une confrontation entre le président et certaines législatives très fortes. Je suis aussi partie de cette révolution citoyenne et reconnais les réussies et les avances. Et aussi je suis consciente que ces difficultés de l'absence d'un État laïque, de l'absence d'une étique laïque, d'une logique patriarcal, ne sont des choses qui ne touchent uniquement à mon gouvernement, mais qui sont en Amérique latine, qui sont plus difficiles de démonter. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase « tan potente » en Bolivia. «Vamos al descolonialismo y también a quitar el patriarcado. » C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dejar de regarder le colonialisme d'un côté sans le patriarcado. Je crois que ce sont des éléments qui se conjuguent. Et nous devons continuer à travailler au quotidien. Et aussi, ce qui n'est pas gagné en la rue, n'est pas gagné en l'Assemblée. Oui, c'est dans le film, je ne vais pas refaire le film, c'est raconté. Là aussi on ne l'a pas fait, mais il faudrait rappeler, que dans un continent qui est un des derniers foyers de catholicisme fort de la planète, avec l'Afrique et l'Irlande et la Pologne en Europe, l'avortement est toujours pénalisé. Mais au Chili, où une présidente, Michelle Bachelet, n'a toujours pas mis en place de législation autorisant la dépénalisation de l'avortement, ça a été la même chose au Brésil avec Dilma Rousseff, une femme présidente qui n'a pas mis en place de législation dépénalisant l'avortement. Je crois que c'était pareil avec Christina Kircher en Argentine. Donc, ce n'est pas propre à Coréa. Non, bien sûr. C'est à l'exception de l'Uruguay, de Mujica, à l'exception de Cuba, qui est un pays très progressiste de ce point de vue-là, qui a autorisé l'avortement il y a bien longtemps, la dépénalisation de l'avortement et, je crois, du district de Mexico, donc pas le Mexique, mais la région de Mexico. L'avortement reste, dans certains cas, pénalisé dans un bon nombre de pays d'Amérique latine, donc ce n'est pas une exception. Après, là où il y a un problème, et c'est cité par la députée Paola Pabonne, qui a essayé de faire en sorte qu'il y ait une législation dépénalisant l'avortement en cas de viol, c'est l'ingérence des affaires religieuses dans les affaires du Parlement, puisque Correa s'est opposé à ce projet de loi dépénalisant l'avortement en cas de viol, et il s'est opposé au nom de ses convictions religieuses, il a le droit d'avoir des convictions religieuses, en revanche, il n'a pas le droit de les imposer à un Parlement et de faire en sorte que cette loi ne soit pas discutée par les parlementaires. Là, il y a clairement un problème de laïcité et d'ingérence des affaires religieuses dans les affaires de l'État, ce qui est d'ailleurs raconté dans le film, on n'a pas caché cela, ça nous semblait être quelque chose de problématique. Mais après, il faut contextualiser, l'Amérique latine n'est pas un continent très progressiste en matière de dépénalisation de l'avortement. On en est loin. Après, c'est un point de vue... Vous faites un sondage en Équateur, vous demandez à la population si elle est pour la dépénalisation de l'avortement dans tous les cas, vous avez une majorité d'hommes et de femmes qui sont contre la dépénalisation totale de l'avortement. Ça s'explique par le poids de la religion catholique et d'un certain catholicisme. Et pour terminer, c'est aussi une chose qu'a amené Pablo Ospina. Je ne sais pas si tu confirmes... Non, pas du tout, mais il amène des contrepoints que je trouve intéressants. Donc, ils sont là pour être discutés. C'est l'intolérance à la critique. Je ne sais pas si tu as pu la vérifier, si c'est un sentiment que tu as eu aussi. Là, le problème... Il n'est pas forcément très tolérant à la critique, mais ce n'est pas grave, parce qu'il n'est pas en situation d'hégémonie dans les grands médias. C'est les médias privés qui sont dominants. C'est eux qui ont permis... Enfin, qui ont réussi à ce que le projet de loi sur la surtaxation des héritages à 75% pour les plus riches ne voit pas le jour. C'est en mettant les gens dans la rue, en manipulant l'opinion publique, etc. Donc, quelqu'un qui n'est pas très enclin à la critique, mais qui est minoritaire du point de vue de l'influence qu'il peut avoir sur l'opinion publique, parce qu'il n'a pas la possession des grands médias, n'est pas dangereux. Ce qui serait dangereux, c'est qu'il soit peu enclin à la critique et qu'il soit en position hégémonique dans l'opinion publique. Mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Je pense qu'on va clôturer là. Merci beaucoup à tous. Merci à toi.